Comme l'a révélé le parisien samedi 7 janvier 2023, Claude Lelouch vient de mettre en vente le manoir de Tourgeville, Calvados, qu'il avait fait construire en 2010. Une maison de 635 mètres carrés, qui dispose notamment d'un terrain de 4 hectares et d'un golfe privé, que le compagnon de la romancière Valérie Perrin espère vendre pour la coquette somme de 7,5 millions d'euros. Un joli pactole, qui lui serait bien utile pour produire son 51e film, La Folie des Sentiments, dont le tournage est d'or et déjà programmé au cours de l'été prochain et la sortie en salle en 2024. Cet incroyable bâtisse lui a plus souvent servi de décor pour ses longs métrages que de lieux de résidence. On a tourné dedans plusieurs scènes du film Les Plus Belles Années d'une Vie, avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé, mais aussi des passages de chacun sa vie. Si est-il un décor que j'avais construit pour plusieurs longs métrages et pour en préparer un autre, je vais le vendre, avait-il notamment expliqué pour France Bleu Normandie, lors d'une interview accordée le 20 décembre dernier. La Normandie, sa pharmacie mais il faudra donc mettre le prix pour s'acquérir ce prestigieux bien. Car l'annonce signale en outre 5 suites luxueuses et chaleureuses de 30 à 55 mètres carrés chacune, une réception lumineuse de 200 mètres carrés et, au cœur de la maison, ainsi qu'une piscine atypique de 70 mètres carrés. Rien que ça. S'y est-il véritablement un bien de collection. L'idée du manoir circulaire peut au départ dérouter les acheteurs mais très vite la visite fait disparaître c'est a priori et je ne vous cache pas que l'on a déjà des personnes intéressées par le bien. Les acquéreurs potentiels qui le visitent sont jusque-là souvent à la fois des amateurs d'architecture, de Normandie, mais aussi du travail de Claude Lelouch. Il faut dire que ces patients se rejoignent naturellement, a notamment déclaré le mandataire immobilier pour le Parisien. Reste donc désormais à savoir qui deviendra le nouveau propriétaire de cette sublime demeure située en Normandie, cette région que leur réalisateur octogénaire a souvent qualifié comme sa pharmacie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501